Alors, Bézat Hachem, on reprend, maintenant on est à la lettre Guimel. Alors, on va commencer par un mot très important qui est le mot de Géoula. Alors, la Géoula, normalement, c'est la délivrance, mais évidemment, il y a toujours des synonymes en hébreu, par exemple, il y a aussi la Yeshua. Alors, on va dire que la Yeshua, c'est le salut, et la Géoula, c'est la délivrance. La Géoula, elle est liée en général à Bina. Pourquoi ? Sa propos, évidemment, d'un verset est dans Vahikra, à propos de la délivrance de la personne qui s'est vendue, parce qu'elle n'avait pas assez de moyens pour devenir serviteur. Donc, elle peut choisir de sortir, évidemment, au bout de sept ans à la Shemitah, mais s'il ne veut pas sortir, quoi qu'il arrive, au jubilé, elle sortira. Et dans le même verset, on a donc Géoula Tielo, ce sera pour lui une délivrance, ou Va Yovel Yetzé, et il sortira dans le Yovel, le jubilé. Or, le jubilé, évidemment, c'est cinquante, c'est la Bina. Donc, on voit bien ici que la Bina, elle est liée à la Géoula. Pourquoi ? Parce qu'ici, la Géoula, elle a une notion de fait d'être délivrée. Alors, c'est vrai qu'il y a la Géoula, c'est le fait d'être libre. Il y a la délivrance et il y a la libération. Donc, c'est le fait qu'une personne, elle est donc libre. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la Bina, parce que toutes les forces d'accusation, toutes les forces de rigueur dure, elles ne peuvent pas monter plus haut que Bina. Et plus haut que Bina, ça veut dire en dessous de la Bina. C'est ce qu'il dit ici. Parce que ce degré de Bina, qui on a dit, c'était la Teshuvah par exemple, c'était le degré du Jubilé, le degré du cinquante, ça ne peut pas monter plus haut. Donc, dans Bina, quand on arrive à ce degré de Bina, c'est assurément une délivrance, c'est assurément une libération. Ou Mimena, Shoheva Yesod Agioula. Et c'est de ce degré de Bina qu'il y a un autre degré de délivrance qui va puer sa force, qui est le degré de Yesod. Donc, il y a une délivrance au niveau de Bina et une délivrance au degré de Yesod. Simplement, quand c'est au degré de Yesod, ça s'appelle le goël, celui qui délivre. Ce n'est pas le libérateur, mais c'est celui qui va délivrer la chose. Venikra Goël, Mitzad Abina. Donc, il s'appelle, le Yesod, il s'appelle Goël, du point de vue de la Bina. Et lui, il va influer la Géoula qui va descendre dans la Malchoute. Il faut qu'elle soit effective. Donc, la sourde de la Géoula, elle est dans Bina. Le degré opérateur, c'est le Yesod, c'est le Tzadik. Et ce degré opérateur, il va agir dans la Malchoute. Et ça, on l'apprend d'un passage très important qui est le dernier chapitre du livre de route. Alors, j'espère que vous le connaissez, mais le dernier chapitre du livre de route, il y a Boaz, et Boaz, il veut délivrer route. Il y a tout un dialogue qui va se passer entre Boaz et, on va dire, c'était le tribunal local, les anciens de la ville, pour pouvoir leur dire qui va délivrer, qui est celui qui va prendre en charge la libération de route, voire les détails là-bas. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Vézeu. Si tu la libères, donc, on parle de Boaz, si tu la libères, Tov, c'est bien. Donc ça, c'est au degré de Yesod. Pas parce que ce degré de Tov, il est lié à Tzadik, comme il est écrit dans Isaïe. Imrut Tzadik Itov. Dites que le juste, car il est bon. Le degré de Tov, ce n'est pas, évidemment, à confondre avec le degré de Chesed. Et le degré de Tov, il est lié à Tzadik. Ve'imlav, et il dit là-bas, mais si par contre, ce n'est pas possible, ve'imlav, chez en yi kholet, ba Yesod. Si le Yesod, il ne peut pas effectuer cette guilla, ou gal tich anokhi, et moi, je te délivre anokhi. Or, anokhi, ça indique la binar. Ve'imlav, et donc, effectivement, binar, comme on l'a expliqué à l'article anokhi. Très bien. Donc, il y a une geoula au niveau de Yesod, et il y a une geoula au niveau de binar. Il y a un livre très complet sur cette notion de binar qui s'appelle Mahamar ha-geoula du Ramchal, pour ceux qui connaissent. Ve'imlav, c'est comme ça que il a expliqué dans les Tikkunim et dans le Zohar, à Parashatémon. Et il a expliqué là-bas quoi ? Pirèche. Qui a malchout ni crête goël ? Aliedé à Yesod à Mashpila'ba. La malchoute, elle s'appelle celui qui délivre, donc au masculin, par Yesod, qui va influer en elle. Et comment est-ce que cet influx de Yesod, il va descendre pour effectuer la délivrance dans la malchoute ? Aliedé à Netzach et Od, avec Netzach et Od, qui sont ses adjoints, ceux qui vont l'aider. Che'em et Sa'alim, parce que c'est eux qui vont aider l'union, le Zivug, parce que ce sont eux qui sont les deux Bessim, les deux Bessim du masculin qui vont aider ce degré de la Géoula. Donc la Géoula, c'est aussi une union, et c'est une union qui va rendre la libération, la délivrance dans la malchoute. Ve'amarcham, et donc si c'est comme ça, qu'il est Fihar, Arba, Tam, Yahad. Donc quand on va mettre ensemble ces quatre degrés qui sont Netzach, Od, Yesod et Malchoute, on va avoir quatre degrés de Géoulot, on va avoir quatre degrés de délivrance qui sont, ces quatre degrés de délivrance, ceux qui connaissent, c'est aussi à mettre en relation avec les quatre verres de Géoula qu'on va boire le soir du céder, ça va être aussi à quatre degrés de délivrance de l'exil, Bimera, Bilamenu, Amen. Alors après la Géoula, on a Gaon. Gaon, c'est vrai qu'en hébreu moderne, ça désigne un génie, mais Gaon en hébreu, c'est quelqu'un qui est puissant, qui est majestueux, qui est au-dessus des choses. Alors Rabbi Moshé, il a expliqué ça dans Tiferet, il faisait les chônes, Géon, Hachem, Géon, Yaakov, et on a dans les psaumes cette notion de Gaon qui est associée à Yaakov. Donc qui c'est Yaakov, c'est Tiferet. Achira Lachem qui Gahoga, et par exemple c'est écrit aussi dans le cantique de la mer rouge, Achira Lachem, je vais chanter à Hachem qui Gahoga parce que élevé, il m'a élevé. Et Hachem, si yut kevavke, c'est Tiferet. Rabbi Moshé, il dit, mais ce n'est pas complètement une preuve radicale, on va dire, ou qui fonctionne. Il dit, cette notion qu'une séphira soit capable de devenir grande, majestueuse, géniale, si on pourrait dire, ça va dépendre de metziu tachefa tachéaliyado mit gahéas sephira. Ça va dépendre d'un influx particulier que n'importe quel sephira va recevoir et quand elle reçoit cet influx, alors elle devient majestueuse, alors elle devient grande. Ou mit la béchette bagahava et elle va donc s'habiller dans la gaava. Alors on est passé de gaon à gaava. Gaava, en hébreu moderne, ça désigne l'orgueil. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Quand on dit la gaava, c'est le fait qu'une chose, elle s'embellisse, elle s'exprime, elle s'agrandit. C'est vrai que quelqu'un qui s'agrandit trop, il en devient orgueilleux. Mais c'est cette notion d'agrandissement. bagahava ve'iloui aliado. Donc en fin de compte, ça peut s'appliquer d'après le ramak à n'importe quel séphira. Ça va dépendre de l'influx qu'elle reçoit. Il y a un certain influx qui va faire que cette séphira va s'agrandir pour devenir à ce degré de gaon. Et on peut trouver quelques exemples de ça dans le Zohar. Donc maintenant qu'on a vu cette notion de gaon, gaava, on va avoir geout. Alors geout, par exemple, dans geoutayam. Alors geoutayam, en niveau moderne, c'est simple, c'est la marée haute. C'est-à-dire quand la mer, elle s'agrandit, quand la mer, elle s'emplit d'eau, quand elle a plus d'eau et la différence de geout et cheffel, cheffel, par exemple, c'est la marée basse. Mais geoutayam, on voit ça par exemple dans le déluge, dans le parachat noah. Il y a le parachat noah qui chout chel chesed amashou halamal chout. Cette grandeur de la mer, c'est quand la marhout qui est liée donc à la mer, ça on le sait à l'artiquiam, on le verra, elle va recevoir un fil de chesed. Et ça, ça s'appelle geoutayam. Pourquoi ? Parce que ce degré de chesed que la marhout, elle reçoit, geoutayam, c'est lui qui va rendre la mer fière. C'est lui qui va la faire monter. donc la mer, c'est la marhout et donc maintenant elle s'agrandit et elle monte pour pouvoir s'unir avec son époux qui est Tiferet. Et comme cette union, elle provient du côté de chesed, donc elle est du côté de la droite. Et c'est pour ça que ça ressemble à ce qui est marqué dans le cantique des cantiques et c'est sa droite qui va m'enlacer. Donc, on a maintenant geon, geout, et on va voir gavois. Alors effectivement, encore une fois, il y a gavois, normalement ça veut dire ce qui est haut, mais il y a une différence entre gavois, par exemple, les ma'alas et rômes. Alors rômes, c'est vraiment la hauteur. Les ma'alas, c'est simplement, c'est un degré supérieur. Ça ne désigne pas toute la notion de haut. Ça désigne simplement les ma'alas au-dessus. Voilà, c'est au-dessus d'eux. Mais ce degré de gavois, ça désigne vraiment le haut, ce qui est haut. Stam gavois, arremez l'ensof. Donc gavois, quand c'est appliqué de façon simple, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait aucun nom qui lui soit juxtaposé, c'est une indication du ensof. Pourquoi ? Parce que kiyou gavois met à col. Ad entahlit. Parce que le ensof, il est au-dessus de tout et jusqu'au sans fin. C'est-à-dire, c'est le plus haut de tous les plus hauts. Om nam. Les famim al-sadam ikre. Mais simplement, quelquefois, en fonction de la situation, on peut avoir une hauteur relative. Donc il y a une hauteur absolue, il y a une hauteur relative. Quelqu'un qui fait 1m50, il est plus haut que quelqu'un qui fait 1m30. Mais 1m50, il est plus bas que celui qui fait 2m. Et ça, c'est indiqué dans un verset très compliqué qui est dans Kohelet. On a vu ce verset dans le Bahir, dans en char. Alors, ce verset-là, il va impliquer que ce degré de gavoah, il va aussi s'impliquer à d'autres séphirots, à d'autres degrés, comme c'est marqué dans ce verset. Que dit ce verset ? C'est dans Kohelet, on a dit 5-7. Alors, pas facile de traduire, mais on va dire car haut au-dessus. Vous voyez bien qu'ici, on a le gavoah, mais hal. Car haut, au-dessus du haut, chômeur, il garde, il protège. Ou guvoim, aléem, et il y a des degrés encore haut au-dessus d'eux. Donc, vous voyez bien ici qu'on a ces deux notions de hal et gavoah. C'est un verset qui indique qu'effectivement, à chaque degré, il y a un degré plus haut qui protège le degré qui est plus haut et qui est en dessous. Et il y a un degré supérieur de tous les hauts qui est au-dessus de tous ces degrés-là. Je vous ai dit pour ça, voir le Bahir et voir Bachar Prateh Hashemot. Alors après, on a Gvoul. Gvoul, en euro-moderne, c'est facile, c'est une frontière. Mais une frontière, c'est une limite. C'est plus exactement une limite. Gvoul, c'est le fait de délimiter une chose. De dire, ça va jusqu'ici et pas plus loin. Pirej Batikouni m'a propos de cette notion de Gvoul. Que qui est-ce qui donne la limite aux choses ou quel est le degré limite des Firod ? Parce que c'est elle, le He de la Marhout qui va délimiter le tétragramme, le nom de quatre lettres. Après le He, il n'y a plus rien. C'est la limitation du nom divin. Parce que l'émanation va jusqu'à la Marhout. Après, c'est autre chose. On change de monde, on change de configuration. Mais c'est la Marhout qui est la limite. Ve-i-he acharona. Et donc, c'est pour ça que ce degré-là, il est dans le tétragramme, le dernier. Ve-i acharit, et c'est le degré ultime. Ve-sof est le degré final, la hat-silut de l'émanation. Il y a fait une distinction ici entre acharit et sof. C'est un peu synonyme, mais acharit, ça veut dire que c'est ultime. On ne peut pas aller plus loin que ça. Ve-i-ni-kret-chen et la Marhout, elle s'appelle aussi Ve-i-ni-kret-chen 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 Autrement dit, ce degré de limite, il peut s'appliquer à plusieurs degrés. Évidemment, tout dépend de quelle limite il s'agit. Par exemple, du point de vue de Bina et Chorba, qui mitzad à ma'at-sil et olah les bigvouls. Alors, pas facile. Parce que ça veut dire que du point de vue de l'émanateur, la Marhout, elle peut monter sans limite. Elle peut monter jusqu'au plus haut. qui mitzad à ma'at-sil et olah les bigvouls, sans aucune délimitation. Et l'émanateur, il va maintenant tout enfouir et tout unifier dans le Kézair. Donc, c'est soit la limite inférieure, soit la limite supérieure. Ça, cette notion de gvoul. Pour cette notion de gvoul, évidemment, il faut avoir en tête ce qui est marqué dans la Cézairiei de Syrah, ce qu'on appelle les gévoulés à l'arsone, que l'on traduit différemment comme étant les diagonales, comme étant les arêtes du cube. Voilà cette notion de gvoul quand on dit qu'on a délimité les choses. Alors, on va faire Gévoura. Donc, c'est un morceau important et on va le reprendre tranquillement. Donc, Gévoura, j'ai dit, en gros, ça désigne la force. Mais ça désigne aussi Gévert, ça désigne aussi, c'est l'un des noms qui désigne un homme. N'oubliez pas, il y a il y a Gévert, il y a Isch, il y a Enosh, et pour différencier encore plus le masculin, il y a aussi Zachar. Mais en gros, l'idée, c'est la gévoura, c'est la force et c'est donc un nom féminin. Cette gévoura, elle fait partie, évidemment, des noms classiques des séphirotes. Et donc, elle est Midat Yitzrak, c'est-à-dire elle est la tribu de Yitzrak. Elle correspond à Yitzrak. Et ça s'appelle Midat Adin Akashé. Ça s'appelle l'attribut de la dure rigueur. D'accord ? Donc, le din, c'est de la rigueur. C'est aussi du jugement et c'est le jugement dur. Midat Adin Akashé Nikrekar. Et c'est écrit dans le Sefer Chaaret Tzedek. Je dis, le Sefer Chaaret Tzedek, c'est un truc à part. On en parlera si Dieu veut une fois. Attends, quelle en est la raison ? Que c'est un degré tellement dur que ce n'est pas donné à toute créature de pouvoir se tenir dans la Gvoura. Il y a des gens qui font Gvoura, il y a des gens qui font Chesed. D'accord ? Mais être du côté de la Gvoura, c'est pas de là, tout le monde n'a pas cette force-là. D'accord ? Tellement, effectivement, la rigueur, elle est forte de ce côté-là. Ve Khoach Agvoura Biltigibouré Khoach Et cette force de l'Agvoura, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas des hommes qui la portent et s'il n'y a pas des gens qui ont une aptitude particulière à ça. Ve Khochim et Titzra et qui sont capables Khovesh c'est vraiment dominer. Ils sont capables de dominer leur penchant. Comme il est marqué dans les Pirké Avot et c'est où Gvoura à Khovesh et Titzra la bonne définition. C'est qui le Gvour ? Celui qui est capable d'être Khovesh. Khovesh, ça peut même vouloir dire dominer, c'est prendre un territoire. C'est vraiment le fait de prendre la maîtrise forte d'une chose à Khovesh et Titzra. Très bien. Comme on a un peu de temps, il y a une question compliquée que vous rappelez qu'on avait vue dans les à la fin de Praté à Shemot il me semble. Quand on avait parlé de l'attribution des Midotes avec les patriarches. Ici donc, on est avec Yitzra. Est-ce que c'est une nature ou est-ce que c'est un travail ? Abraham il est chesed par nature ou aussi parce qu'il fait un travail pour arriver au chesed ? La réponse elle est et il faut revoir là-bas les deux. Il y a à la fois une nechama, il y a à la fois une âme qui va avoir une tendance. Il y a des gens par exemple qui sont chesed il y a des gens qui sont plus gévouras mais ça n'empêche pas que si une personne elle veut aller au bout de sa mida elle doit travailler. Abraham il doit travailler son chesed par exemple son chesed il va le travailler il va vouloir par exemple aller jusqu'au bout par exemple de vouloir donner du mérite aux gens de ce dôme mais il ne va pas y arriver puisque Dieu lui dit non donc c'est les deux et ça c'est assez compliqué maintenant il dit que quand Pierre Kéavot il dit ici effectivement c'est un actif il le fait mais ici on est en train de dire que la gvoura c'est pas donné à tout le monde oui mais tout le monde ne peut pas tenir dans cet endroit là mais quelqu'un qui est du côté de la gvoura et d'ailleurs vous voyez bien que le personnage de Yitzhak il est très compliqué d'ailleurs on voit pas vraiment ce qu'il fait Abraham il a beaucoup d'action Yaakov toute sa vie jusqu'à la fin du Césaire Béréchit il va pas arrêter d'avoir des pérégrinations et il sera qu'on n'a pas grand chose on voit qu'il creuse des puits c'est vrai mais c'est assez confus par rapport dans la vie d'agrote donc ce degré de la gvoura il est très très particulier d'accord alors ça veut dire quoi qu'on a dit Zéugibor à Kovach et Titreau quel est le fort celui qui est capable de dominer son penchant ou Pérouche qui a Gibor ou Merkava la gvoura celui qui est Gibor donc maintenant on va rentrer dans l'articulation sémantique il y a la Gévoura il y a le Gibor le Gibor c'est celui qui va faire de lui-même pour être un chariot de la gvoura qui a Gibor ou Merkava la gvoura verra où il est Ikanes et donc lui il est apte à pouvoir entrer dans le palais de la gvoura ce qu'on a vu c'est que c'est qu'est-ce qui se passe par exemple qu'est-ce qui fait qu'Abraham ok il est chesed mais pourquoi Abraham il va devenir la Merkava de chesed à tel point que la séphira chesed elle sera attribuée à Abraham ça ne manque pas dans l'humanité des gens qui sont généreux oui mais celui qui était capable de devenir la Merkava de chesed il n'y en a qu'un c'est Abraham Avinu donc il ne faut pas mélanger les deux grés très bien alors maintenant on va essayer de développer tout le champ sémantique autour de la gvoura prenons par exemple la pluie les pluies elles descendent toujours par la force du jugement ou de la rigueur la preuve c'est que dans la deuxième berakha de la Hamida où on a mis la gvoura regardez qu'est-ce qu'on a là-bas selon les saisons tout ça c'est lié à la gvoura et donc ces pluies-là les pluies elles s'appellent ce sont les forces qu'il y a dans les pluies comme l'ont dit dans la gmara dans Taanit caché un jour de pluie c'est aussi dur qu'un jour de rigueur je rappelle que par exemple là-bas on a dit qu'aussi c'était lié à la gvoura alors dans Sefer HaShem Rabi Moshe il va continuer ce développement sémantique en en passant du substantif au verbe c'est-à-dire quoi ? c'est quoi le verbe ? du mot gvoura on va faire un verbe ce verbe-là c'est l'éagbir d'accord être gauvert c'est être plus fort c'est l'emporter sur d'accord ? gauvert ça veut dire c'est-à-dire aller être plus fort que mais par exemple ça va avoir des développements très intéressants par exemple en hébreu moderne comme je vous ai dit par exemple en hébreu moderne le fait d'augmenter quelque chose ça s'appelle aussi l'éagbir et la preuve un amplificateur dans une configuration de musique elle s'appelle un magber ça veut dire que ça produit de la puissance ça produit de la force et donc qu'est-ce qu'on tire de ça ? c'est faire Hachem Pirech Rabi Moshe Shinnikret Gevoura donc cette cette mida-là elle s'appelle la Gevoura Mitaam Shei Goveret parce que c'est elle qui l'emporte et oui c'est la plus forte ou Mitaam Shei Goveret et elle se renforce la Asot Dine pour pouvoir faire pour pouvoir exercer la rigueur et la vengeance qui est Fihara ou la Elioni benatartoni selon ce qui convient au degré supérieur et inférieur oui la Gevoura c'est la Gevoura donc 1 1 c'est 1 2 c'est pas 2 2 c'est pas 3 c'est ça la Gevoura au bout d'un moment c'est clair ça doit passer comme ça il faut être strict dans la vie c'est ça cet attribut de Gevoura le Zohar il dit que Isra qu'il était tellement Gibor à la fin que malheureusement le pauvre il est devenu aveugle c'est à dire qu'effectivement ça a été jusqu'au point où il est devenu aveugle et que s'il s'était mis en colère il aurait pu détruire le monde d'accord ? ça c'est du côté de la Gevoura donc c'est cette Midala qui va permettre d'exercer la justice et la vengeance évidemment pas n'importe comment en fonction de ce qui convient au degré supérieur et au degré inférieur et dans le livre dans le Sefer Aura il est écrit il a écrit à ce propos de très belles choses et voilà je vais le résumer je vais résumer son propos à Midazot donc cette attribut de la Gevoura Midgabéret la Sot Din elle va c'est elle qui se renforce c'est elle qui l'emporte la Sot Din pour pouvoir exercer la rigueur sur ceux qui font des bêtises sur ceux qui sont des sur ceux qui sont des des Pohaim des pêcheurs on va dire et c'est elle qui va se venger de ceux qui vont se rebeller et elle est le bêt d'in d'en haut elle est le tribunal céleste elle est le tribunal d'en haut et par elle donc par cette Midaz de la Gvoura et oui la virgule elle est fautive ici et donc par elle par cette force de la Gvoura toutes les rigueurs vont jusqu'à leur terme Nigmarim Coladinim Veia Gomelette l'école Aréouim Ligmol et elle va prodiguer tout ce qu'elle doit prodiguer à qui le mérite comme il a dit les joies de la Dolor Ambral il dit effectivement maintenant chacun selon son dû chacun selon ce qu'il a fait ni plus ni moins c'est du din absolu maintenant c'est comme ça le din maintenant ça c'est une force parce que malheureusement dans la vie quand il n'y a pas assez de Gvoura c'est marqué que celui qui est trop gentil avec un méchant à la fin il sera méchant avec un gentil donc il faut qu'il y ait de la Gvoura dans la vie maintenant cette force de la Gvoura malheureusement elle n'est plus là c'est pour ça qu'on voit qu'on dit des fois les gens se rebellent il n'y a pas de justice il n'y a rien qui se passe etc et lorsqu'Israël ont fauté alors cette force de la Gvoura elle s'est affaiblie et oui parce qu'effectivement c'est plus difficile à cause de nos fautes cette force de Gvoura elle s'est affaiblie et c'est ça que le prophète Isaïe il a réprimandé il a dit très bien alors maintenant ce degré là de la Gvoura on va voir maintenant d'où est-ce qu'il provient comment est-ce qu'il est en place au-dessus de ce degré qu'on va appeler Gvoura alors il faut maintenant que vous preniez un papier et un crayon et on va noter les degrés donc il y a un degré qui s'appelle Gvoura mais ce Gvoura là on va lui donner un signe au-dessus de lui il y a une force qui va l'influer la Gvoura elle ne vient pas comme ça elle reçoit une force d'un degré plus haut qu'elle et quelle est cette force ça s'appelle la Bina d'accord donc la Bina d'abord c'est elle dans l'acte de gauche qui est au-dessus de la Gvoura donc c'est elle qui va influer sur la Gvoura et on va donner un deuxième nom à la Bina qui est le nom de Gvoura c'est-à-dire des forces au pluriel donc notez la Gvoura toute seule c'est Gvoura simple et la Bina qui est au-dessus ça s'appelle Gvoura comme il est écrit qui est-ce qui va raconter les Gvoura les forces du Yudke Vaske ce verset on va le revoir dans quelques instants expliqué dans le Zohar mais nous ici on est dans ces fers à Hora donc l'explication déjà elle est claire le verset il a dit le mi n'est pas une question le mi est une désignation c'est-à-dire c'est quoi mi ? mi c'est la Bina mi, bina c'est elle qui va raconter les Gvoura Tachem très bien que la Bina soit mi c'est normal on verra quand on en arrivera à Bina et la Bina elle est mi et c'est connu que quand on inverse les lettres de mi ça fait yam la mer et yam c'est la malroute ou mi et donc mi c'est la Bina comme on le verra soit l'article Bina soit l'article mi ou béyotam Israël tovim bezaqaim et lorsqu'Israël ils sont bons et ils sont méritants ces Gvoura là qui sont dans la Bina elles vont être influées dans la Bina mais c'est elle qui agit autrement dit vous comprenez maintenant pourquoi la Gvoura comme Chesed quand on va le mettre par rapport aux membres du corps on dit que ce sont des bras c'est le bras qui agit c'est le bras agissant donc Chesed c'est le bras droit et la Gvoura c'est le bras gauche mais maintenant ce bras là il reçoit une force qui va qui va qui va le faire agir et cette force là il la prend d'un degré qui s'appelle et quand ce degré de la Gvoura il est exercé par la Gvoura elle-même alors Israël effectivement il l'emporte sur les nations voilà fin de ce qu'on le rama qu'il a résumé de Sefer à Hora ou Be Sefer Chaharet Sédek et dans le même livre qui s'appelle Chaharet Sédek Beignan à Gvourot à propos des Gvourot c'est-à-dire rappelez-vous on a dit que Gvourot était la Bina on a expliqué là-bas que la Bina elle s'appelle Gvourot qui Bina n'y crède Gvourot pourquoi Pourquoi est-ce que dans Bina c'est au pluriel et que dans Gvoura c'est au singulier parce que les Gvourots de la Bina elles sont capables d'annuler la force de la Gvoura c'est quoi la Gvoura c'est des fois par exemple quand il y a du dîn dans le monde et ce que le prophète il a dit dans Isaïe et sa main qui est élancée mais qui est élancée pour pouvoir faire la vengeance dans le monde ou Mi Yashivena et qui la ramènera qui c'est la Bina il n'y a que la Bina qui est capable d'enlever la Gvoura c'est un sujet de la vérité très compliqué de cette histoire comment on sait qu'il y a trop de Gvoura dans le monde et qu'on veut enlever la Gvoura vous voyez bien ici que le ramak il est très très prudent et très subtil d'un côté on a un manque de Gvoura à cause des fautes d'Israël et c'est pour ça qu'effectivement il manque dans ce monde de justice c'est pour ça qu'Israël n'est pas à sa place et d'un autre côté il y a aussi de la mauvaise Gvoura à savoir que dans le monde il y a trop de dînes et donc nous on veut annuler le dînes mais ce qui est intéressant ici c'est qu'en général on dit que c'est le chrét qui annule le dînes quand vous avez de l'eau et du vin si vous mettez de l'eau au bout d'un moment le vin il va perdre son alcool là il est en train de dire ici c'est Pélé que c'est la Bina qui peut annuler la Gvoura Adkan Léchelon alors maintenant voyons l'avis du Zohar Oubag Voura Piresh Rabi Shem El-Khay Al-Shalom Batikounim ça expliquait donc Rabi Shem El-Khay il est expliqué dans la Tikounim que la Gvoura elle a un autre nom mais c'est connu déjà dans la Tifré Léchelonim elle s'appelle aussi Pachad d'accord vous savez que les Sirot ils ont plusieurs noms par exemple Chesed ça s'appelle souvent Gédula ça s'appelle souvent la grandeur et donc la Gvoura elle s'appelle aussi Pachad Pachad c'est à distinguer de la Yira on verra quand on Isra si tu veux la Yira on va dire c'est le fait de craindre et Pachad c'est vraiment le fait d'avoir très peur c'est la terreur et c'est pour ça que par exemple c'est associé à Isra qu'on va dire Pachad Isra alors c'est expliqué dans la Tikounim qui a Pachad Nikra Ghibor Lachon Zahar ve'amalchout Ghevoura Lachon Nekeva alors on va maintenant distinguer entre le masculin et le féminin nous on avait dit Ghibor c'est la personne qui est le véhicule de la tribu qui s'appelle la Gvoura qui est le féminin de ce qu'il semble de cette terre d'Isra c'est que quand on dit Ghibor Lachon Zahar c'est au degré de la Gvoura elle-même et quand on dit Ghevoura au féminin c'est la malchout comme nous verrons à propos de Gidoula effectivement le problème se reposera aussi avec avec Chesed que quand on dit Chesed normalement Chesed en hébreu c'est un masculin Chassadim et alors que Gidoula c'est un féminin les Gidoulot vers Tiferet Mitsad à Ghevoura et donc de ce point de vue là c'est Tiferet plus exactement parce que lui c'est un masculin mais du côté de la Gvoura c'est à dire parce que Tiferet il est au centre donc il va recevoir de droite et de gauche et Tiferet du côté de la Gvoura c'est lui qu'on appelle le Ghibor donc par exemple c'est une bonne question dans les Kavanotes quand on dit Atta Ghibor le Olam Hachem dans la deuxième Beracha il faut voir là-bas c'est quoi la Kavanote sur Ghibor par exemple il y a aussi un ange qui s'appelle Gabriel donc dans Gabriel il y a Gimel Betresh et il y a effectivement le nom de Hachem Mitsad parce que c'est lui parce que lui il puise Mitsad parce que lui il va puiser sa force de ce point de vue-là pour ceux qui s'intéressent aux anges par exemple dans l'histoire de Lot oui tout à fait dans l'histoire de Lot et de Sodome en général c'est Gabriel qui lui avait la mission de détruire les villes de Sodome et Gomorre et donc c'est pour ça que lui il a un nom qui est par rapport au nom de la Gvoura alors maintenant toute la difficulté c'est de savoir d'où est-ce que la Gvoura elle va prendre ses forces et plutôt le rapport qu'il y a entre Gvoura et Bina ce qu'on va voir maintenant dans un texte de Zohar assez complexe alors il dit alors c'est pas facile à comprendre ça parce qu'il dit que la Bina c'est elle qui est l'agissante c'est elle qui met en oeuvre les Gvoura c'est elle qui met en oeuvre les Gvoura mais qui est-ce qui va les mettre en oeuvre en acte c'est c'est Gvoura alors voyons ce texte du Zohar va paracher à Titro ce texte du Zohar va paracher à Titro il est fondé sur un verset des Psaumes ce verset des Psaumes je vous demande de le prendre bien devant vous parce qu'on va maintenant analyser un verset d'après le Zohar on l'a fait plusieurs fois d'ailleurs le début des versets il dit alors en général vous vous pouvez prendre n'importe quelle traduction de la Bible on considère que le Mi c'est une question qui Gvoura et là on dit qui racontera qui dira qui d'accord Gvoura Hachem les forces de Yudke Vavke les forces de Hachem très bien le Zohar il dit mais c'est quoi ce mot de Yemalel ça veut dire quoi ce mot de Yemalel on aurait dû dire qui est-ce qui dira très bien pourquoi le Zohar il a dit Mijidaber pourquoi le Zohar il dit que ce mot de Yemalel il est inapproprié on aurait dû dire Mijidaber pour le Zohar il n'a pas dit Mijikra ou Miyagid ou Mijisaper ça ne manque pas des mots pour dire qui peut raconter qui peut dire alors la subtilité elle est là c'est que comme on parle de Gvourot le l'action de parler qui correspond à la Gvoura ça serait plutôt le Dibour d'accord mais maintenant ce mot de Yemalel on ne sait pas ce que ça veut dire c'est vrai qu'on pense que Yemalel c'est ce qu'il va donner Mila on a déjà parlé ça veut dire aussi parler c'est pas un mot courant on ne le voit pas dans la Torah mais Yemalel d'accord c'est pas un mot courant dans la Torah Rabihia Rabihia il dit non ce mot de Yemalel il ne veut pas dire parler ce mot de Yemalel il veut dire rassembler mettre des choses ensemble il va ramener un verset pour ça qui est un verset dans Devarim on l'a vu la dernière fois 23-26 et ça parle de quelqu'un qui est dans un champ et là-bas il a marqué donc c'est la même racine Melilot et tu recueilleras des gerbes dans ta main là-bas ça a le sens de gerbes regardez les Mepharchim donc on va relire le verset ça veut dire qui est-ce qui sera capable de rassembler les Gevurot Hachem les forces de Yudke Vavke pourquoi est-ce que c'est marqué le Zohar continue pourquoi est-ce que c'est marqué Gevurot Hachem au pluriel des Sagi Ninoun parce que c'est un pluriel parce qu'il y en a beaucoup elles sont nombreuses ou Mi Gevura Khad Navkin mais elles sortent toutes d'un degré qu'on va appeler Gevura donc on a un degré qui s'appelle Gevura qui est un singulier et de ce singulier vont sortir plusieurs Gevurot et la preuve on a enseigné Vetana Khad Gevura il y a une Gevura il y a une force supérieure Itrad et Itrin qui s'appelle la couronne des couronnes Mitatera et qui se couronne Venafkin Mina et vont sortir d'elle Nuntaraïn et vont sortir d'elle 50 portes donc nous on a désigné Labina quand Labina elle est liée aux 50 portes donc on relit le Zohar il y a une Gevura supérieure qui est la couronne des couronnes on l'expliquera plus tard et vont sortir d'elle 50 portes ce sont les Nunt Charibina les 50 portes de Labina et parmi ces portes il y en a certaines qui sont du côté droit et certaines qui sont du côté gauche et tout ça ça s'appelle Gevurot Hachem. Donc, reprenons le verset. Le mi n'est plus une question, le mi est une affirmation, ça désigne la bina. C'est la bina qui rassemble toutes les gvurot. Ah, et ces gvurot, elles s'appellent Gevurot Hachem, elles s'appellent les gvurot de Hachem. Très bien. Dernière petite rommage dans le Zohar, Rabbi Chiyama, et Rabbi Chiyaya, il dit, mais attention, Gevurot Hachem, nous, on lit Gevurot au pluriel, mais il manque un var, c'est écrit en forme d'effectif, et donc, du coup, au lieu de dire Gevurot Hachem, il faut lire Gevurot Hachem, c'est-à-dire la force de Dieu. Donc, on est repassé au singulier. Déa, Kulehu, Beda, Kalyan, parce qu'elles sont toutes totalisées dans ce degré-là, donc qui serait le degré du singulier. Abkane Shono, fin de citation du Zohar. Explication. P.Rouche. Quelles sont les questions que le Zohar, il a sur ce verset? O.K.S.H.A.L.O. K.A.Y.A.R.O. O.S.H.I.O.M.A.R. Y.D.A.B.E.R. Chez vous la chante dix mots. Évidemment, comme je vous ai expliqué, il aurait été plus simple de dire cette notion de dix mots, plutôt que de marquer cette notion de Yimale. Et encore une fois, je vous répète que dix mots peut que ça serait plus adapté à la quevoire. Parce que ce mot de Yimale, qui est Yimale, la chante Targoum, Yimale, c'est un mot aramère, Pélé, qu'en général, on le considère comme étant un mot hébreu. Ramak, il dit non, c'est un mot, ça ne manque pas des mots d'araméen qui sont dans la Bible, ça, ce n'est pas un problème, mais c'est un mot d'origine araméenne, et il n'a pas de rapport avec la langue sainte. Donc, en gros, c'est pourquoi est-ce que tu m'as mis un mot araméen dans une phrase en hébreu, et on ne voit pas vraiment ce qui vient de faire ici, ce mot. Et c'est pour ça que Rabi Khiya, il a donné comme réponse qu'Yimale, et non la chante d'Ibou, que ce mot de Yimale, comme il est araméen, et que donc, quand c'est araméen, on ne peut plus jouer sur les termes, il ne veut pas dire parler. Et là, la chante qui bouge vers Asifa, mais il veut dire le fait de rassembler, de mettre ensemble, de, oui, comme un kibou, de rassembler, de mettre ensemble, l'Asifa, et ça vient de notre verset qui dit lorsque tu cueilleras des gerbes. Parce que là-bas, c'est le fait que ce soit des gerbes, et le fait qu'on ait mis ensemble des épis de blé. Et donc, maintenant, on a expliqué le Yimale, maintenant, on va revenir sur le Mi. Alors, le Mi, c'est clair que c'est la Bina. Comme ça sera expliqué quand on verra, soit à l'article Mi, soit à l'article Bina. Très bien. Et donc, c'est la Bina, donc plutôt, c'est le Mi, c'est celui, c'est ce Mi-là qui va rassembler, qui va totaliser toutes les gvourots, les kholakvourots. Alors, donc maintenant, pourquoi est-ce que les gvourots, elles sont au pluriel ? Suite du Zohar, c'est ça qu'il a voulu dire en disant des sagis in un gvourots. Il y en a de nombreuses gvourots. Ou mi gvourahat chez ou mi. Et toutes ces gvourots, elles sortent d'une gvourah qu'on a appelée si Mi. D'ailleurs, notez que mi, ça vaut aussi 50. D'accord ? Mi, c'est 50. 40 et 10, 50. C'est pour ça qu'on dit que ça renvoie aux 50 portes de la Bina. Et donc, toutes ces gvourots, elles sortent de là-bas et elles sont émanées à partir de la Bina. Donc, la Bina s'appelle aussi gvourah. Très bien. Alors, si la Bina s'appelle gvourah, comment on s'en sort ? Alors ça, il faut revenir dans le livre, dans les portes, toujours ces portes très importantes, de Char Hashemot et Char Prate Hashemot. Pourquoi ? Parce que normalement, quand on va attribuer, ou en tout cas, on va essayer d'attribuer des noms divins aux spirotes, alors on dit que gvourah, normalement, elle prend le nom d'élohim, qui est un nom lié à la gvourah. La preuve, c'est que c'est un nom pluriel. C'est-à-dire que ce sont des forces fortes, plus plurielles. Alors que Bina, normalement, elle, elle prend le chème yud kevavke avec le nikou d'élohim. Ça veut dire qu'elle a les é-o-i, elle a les ponctuations d'élohim placées sous le nom yud kevavke. C'est-à-dire que, par exemple, que des fois, dans la Torah, on a marqué yud kevavke, en dessous, il y a marqué les ponctuations d'élohim, il y a marqué yud kevavke, mais nous, on lit élohim. Très bien. Mais il y a des fois aussi où la Bina, elle-même, elle prend le nom d'élohim. La preuve dans Maasé Béréchit, dans Maasé Béréchit, dans l'œuvre de la création, quand il y a marqué là-bas, que tout Maasé Béréchit, il est fait par Elohim, alors quoi, c'est la Kvoura qui a fait la création, c'est la Bina. D'accord ? Donc, il y a effectivement quelque chose qui va entre les deux. Il ne le ramène pas ici, c'était ramené dans Sharmahoud à Naga, que, par exemple, le Zohar, il dit, à propos de la Bina, ou à propos de l'Ima, « Gévourot mitar'in mine » ou « nafkin mine ». Ça veut dire que les Gévourot, elles proviennent de la Bina. Elles ne sont pas dans la Bina, mais elles proviennent de là-bas. « Mitar'in mine », elles s'éveillent de là-bas. Donc, donc, on a ici maintenant, reprenons, « vek veka vanato kubase ki abina gamken ikred gévoura » « ve la zé viré haya ». C'est pour ça qu'il a amené une preuve de l'enseignement. C'est quoi, c'est cet enseignement ? « Tana ». « Had gévoura ila ». Il y a une gévoura supérieure, donc elle est en haut. Donc, il y a une gévoura normale, il y a une gévoura supérieure. La gévoura supérieure, elle est la Bina. Qu'est-ce qu'il a rajouté le Zohar ? Le Zohar, il a rajouté en disant « vekara atra de itrin ». Et on l'a appelé « la couronne des couronnes ». Pourquoi ? « Le ficheyech gévoura akheret ve imida gévourastam » parce qu'il y a une gévoura normale, simple, qui est au niveau de gévoura. Et il y a une gévoura qui est au-dessus. « Veigamke, ni kret gévoura ila ». Mais cette gévoura-là, elle peut aussi s'appeler la gévoura supérieure par rapport à une gévoura inférieure. C'est quoi ? Et cette gévoura inférieure, elle s'appelle « gévoura tataa ». « Le ficheyech gévoura tataa ». Et c'est quoi la gévoura tataa ? C'est la malchoute. Donc, il y a un degré de gévoura dans Binah. Il y a un degré de gévoura qui est dans gévoura elle-même et qui est supérieure par rapport à un degré de gévoura inférieure qui est dans la malchoute. Parce que la malchoute, si un roi, il veut régner, il a intérêt à être fort. Regardez la vie d'Améler Clavier qu'il a eue. Il n'a eue que des batailles. On ne devient pas roi comme ça. Et il s'est battu avec des gens, y compris son fils. Mais ça s'appelle une gévoura tataa. C'est la gévoura d'en bas. Ça veut dire que la malchoute, il y a un moment où elle va aussi recevoir son influx du côté de gévoura. D'accord ? La preuve, c'est que, pour ce qui s'intéresse, et si vous me suivez, la malchoute, quand elle recevra des gévoura, elle s'appellera gévoura tataa. Mais elle pourra s'appeler aussi chokhmat tataa. Elle pourra aussi s'appeler la sagesse d'en bas. Ça, ça dépend ce qu'elle va recevoir. Et quand elle recevra du côté droit, ça s'appellera chokhmat tataa. Et donc, c'est pour ça que la bina, on l'a appelée la gévoura supérieure, la couronne des couronnes, parce que c'est elle qui est la plus haute. Parce que c'est la bina qui est la couronne en haut sur la tête de l'émanation elle-même de la tsiloute. Che-em, à tarot, parce que ces degrés qui sont sur la tête de l'émanation, ce sont les couronnes. Comme si on considérait qu'effectivement, il y avait trois couronnes qui étaient chokhmat et bina. Donc maintenant, on reprend. Donc on a ce degré supérieur de la gévoura qui s'appelle bina. Mitara, venaskin, toujours dans la gévoura. Explication. ça veut dire quoi ? Qu'elle se couronne. Parce que n'oubliez pas que la bina, c'est la mer. Et donc la bina, elle, totalise toutes les cirotes inférieures. Afin que contiennent dans la bina ses 50 portes. Pour l'histoire de la bina et des 50 portes, on ne peut pas le faire sur un pied. Il faut faire Bezrat Hashem. On l'a déjà fait. Il faut donc récouter les cours. Toute une porte entière qui s'appelle Shah Rashi Harim. Dans Shah Rashi Harim, le rama qui l'explique mot à mot, concrètement, de façon extraordinaire, c'est quoi cette notion de la bina et les fameuses 50 portes de la bina. 50, c'est un noun, mais 50 aussi, c'est un hey multiplié par 10. C'est pour ça que la bina dans le tétragramme, c'est un hey. D'où vient que ce hey-là va se transformer en 50, c'est-à-dire que ce 5 va se multiplier par 10, voire là-bas, ça va dépendre de l'émanation et de l'épanchement de la bina. Notez à gaffe qu'on m'a montré un manuscrit il n'y a pas très longtemps où il y avait un livre de Kabbalah ancien où on avait les dénominations de ces 50 portes, où on avait des noms. En général, ces portes-là, on les connaît, mais on ne leur donne pas de noms. D'accord ? Donc là-bas, les Sha'arim, qui sont ? Donc, ces 50 portes, chez M, He, Sefirot, donc qui sont 5 Sefirot, et chacune est composée de 10, comme on l'a expliqué, comme je vous l'ai dit, dans Sha'ar, à She'arim. Le soir, il dit, donc, il y a 50 portes, ça va sortir de la bina, certains vont être du côté droit et d'autres vont être du côté gauche. Comme on l'a expliqué là-bas, ça va dépendre comment est-ce que la bina, elle va épancher son flux. Et chacune de ces 50 forces qui vont descendre de la bina, elle s'appelle chacune c'est pour ça qu'on a dit le degré de mi de la bina, c'est lui qui totalise les gevorots qui sortent d'un degré supérieur de gevorah qui vont être donc 50 gevorots et parce que et chacune va s'appeler gevorah parce que puisqu'elles sont maintenant des enfantements, des ramificats, des choses qui sortent de la grande gevorah qui est la bina, et là dans les mots c'est clair, à gevorah à gedula à eliona la gevorah la grande qui est supérieure qui est la bina et qui est elle la mère de toutes. N'oubliez pas que la bina c'est la mère. Et donc tous ces enfants vont s'appeler du nom de leur mère. C'est facile. Donc ils vont tous s'appeler chacun va s'appeler gevorah. Oui mais au départ il y a une gevorah et elle va donner 50 gevorot. Et donc chacune de ces gevorot elles vont alors mitata becardite gelifine néorine elles vont se elles vont se couronner becardite gelifine néorine. Alors ça voudrait dire et chacune donc chacune de ces gevorot là mitata elle se couronne becardite gelifine néorine dans une tunique gravée de lumière. Explication donc chacune de ces 50 gevorot elle a des forces en dessous d'elle comme si les gevorot étaient les unes en dessous des autres ah d'accord chacune elle va faire un levouche chacune elle va faire un vêtement et donc ça c'est un nombre indéterminé effectivement si vous lancez des gevorot il y en a de tous les côtés maintenant mais maintenant lorsque toutes ces gevorot là on va les mettre ensemble ça s'appelle selon la fin du verset gevorot hachem on répète mi labina yimalel c'est elle qui rassemble les toutes ces gevorot là qui sont au nombre de 50 qui sortent de la bina et ça s'appelle gevorot hachem et donc maintenant Laura Mark il reprend c'est pour ça qu'on a dit à propos de toutes ces gevorot c'est lui qui va ce mi 2 degrés de mi c'est lui qui va les rassembler et en faire des gevorot qu'on a dit que c'est comme ça gevorot hachem les gevorot de yudke et qu'il va les totaliser Rabi Khiya il va juste rajouter il dit attention quand on lit un verset il faut faire attention les gens ils lisent trop vite des versets ils racontent des bêtises d'accord il y a marqué gevorot hachem c'est vrai on le lit gevorot hachem mais c'est marqué gevorot hachem il manque un vav donc c'est un singulier à la forme construite parce qu'elles sont toutes totalisées dans celle-ci alors qu'est-ce qu'il vient rajouter Rabi Khiya alors on a pas dit qu'elle était elle-même appelée Gevorot on a juste dit mi alors c'est subtil le verset il a pas dit c'est vrai que c'est une très 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 bonne question d'herménotique comme on dit aujourd'hui si le verset il veut nous dire que c'est la bina qui rassemble les gevorot alors écris-le-moi noir sur blanc écris-moi noir sur blanc bina me kabelset gevorot la Torah elle a pas dit ça la Torah elle a dit mi imalel gevorot hachem alors tu considères quoi tu considères que la Torah c'est un peu comme un comme un rébut ou comme une énigme et que toi tu vas et que toi tu vas dénouer cette énigme non et donc à la fin tu vas te dire que le sens est plus fort que l'écrit et revient sur nos histoires sans fin de la lettre et de l'esprit c'est faux la Torah si elle a marqué mi c'est qu'elle a marqué mi oui on va comprendre que c'est bina mais si elle a marqué mi c'est pour une raison simple c'est que mi c'est plus haut que d'expliquer bina et là inikret mi ve kolelet kola firot donc ça veut dire que le fait que ce soit marqué mi ça indique que ça totalise toutes les firots et donc pourquoi est-ce que maintenant c'est écrit de façon défective pour dire qu'elles sont toutes totalisées dans une seule gèvoura et c'est pour ça qu'à son propos il est dit il est marqué donc en gros c'est mi yémalel gèvoura comme si maintenant tout revenait sur la bina mi c'est lui ce mi qui rassemble gèvoura qui rassemble la gèvoura de youtke vavke ah vous allez me dire mais la gèvoura de youtke vavke alors habibi si on est revenu c'est la gèvoura de Tiferet bonne question donc la bina elle s'appelle aussi gèvoura et il y a 5 gèvoura qui sont totalisées en elle parce que la bina c'est un et chacune va se déployer en autant de gèvoura qu'on verra le harizal il va tirer de ça que la gèvoura c'est à la fois le nom du Tsefira mais c'est à la fois le nom d'un principe ce principe il fait qu'à n'importe quel degré dans le flux des mondes on reçoit des gèvoura et on reçoit des chacadim ceux qui connaissent la Torah du harizal c'est comme ça que ça fonctionne et par exemple à n'importe quel degré il faut qu'on reçoive 5 chacadim et 5 gèvoura et ces chacadim et ces gèvoura elles ne sont pas liées à une Syrah ça marche dans tous les mondes dans tous les degrés et même dans la vie d'un homme il y a par exemple des misvots par lesquels on va recevoir des gèvoura et des fois par rapport auxquels on va recevoir des chacadim et des fois les gèvoura qu'on reçoit on va les donner à quelqu'un d'autre et des fois aussi on reçoit les chacadim voilà pour ce mahamar dernier point du ramak mais attention évidemment ne faisons pas l'erreur ridicule de penser que ce mot de yémalel il viendrait du mot mila qui veut dire couper ou krita qui veut dire couper parce que cela n'a aucun rapport évidemment n'oubliez pas que ce mot mila en hébreu il est ambigu qui peut désigner à la fois un mot et il peut désigner à la fois le fait d'une coupure comme dans la bride mila mais la réponse est dans la grammaire quand on veut désigner que la mila c'est un mot il faut mettre un dagesh dans le lamed pour exprimer le double lamed du mot du mot melel d'accord donc et ça c'est clair comme on l'a expliqué on va terminer avec un petit mot qui est la suite qui est la gévira alors c'est quoi la gévira la gévira ça désigne ça désigne une femme qui est forte ça peut désigner même aussi la maîtresse comme la maîtresse de maison ça peut désigner presque ça désigne même un degré de royauté et c'est pour ça que la gévira elle s'appelle la malhout parce que c'est la malhout c'est elle la patronne c'est la malhout qui elle dirige les choses mais malheureusement comme c'est expliqué dans Michelet il y a des fois où c'est la servante qui prend la place de la patronne les choses elles ne sont pas à leur place dans leur monde et ça ça fait partie des choses qui ne sont pas bonnes et c'est un verset très très connu il y a marqué là-bas c'est lorsque la servante elle va elle va hériter de la maîtresse et donc elle prend sa place c'est pour ça que le monde il est en désordre et ça ça fait partie des dysfonctionnements et des substitutions dans le monde qui vont du côté du bien et du mal comme on l'expliquera plus tard et qu'il faut donc redonner la place à la malachut d'être à la malachut et que l'arène pour l'arène baruch adonai l'aulam amén à la malachut et qu'il y a pas la malachut l'arène 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 Sous-titrage FR ?